Quand on bricole des batteries au lithium ou simplement qu'on a remis à neuf notre ancienne batterie d'électroportatif, on se retrouve tous avec un lot de cellules usagées en se disant que ça va bien servir un jour. Et quand ce jour arrive, la première question qu'on se pose c'est, est-ce que les cellules sont encore bonnes ? Ou du moins assez bonnes pour ce qu'on veut en faire ? Dit autrement, quelle est la capacité restante de nos cellules ? Est-ce que la quantité d'énergie qu'elles peuvent stocker est assez grande pour notre projet ? Est-ce qu'elles sont à 50% de leur état neuf ? Ou plus ? Ou moins ? Aujourd'hui, je vais vous montrer la bonne façon de mesurer la capacité de vos cellules de récup pour en tirer des conclusions sur leur état de santé. Et si vous utilisez ce genre d'appareil, on pense en faire les choses correctement, vous vous trompez et vous allez découvrir pourquoi dans la vidéo. Ah oui, on tirera au sort les deux gagnants de la dernière vidéo qui ont gagné les Spot Welder, alors restez bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur Ecology C'est Cool. Et avant de passer à des belles mesures de capacité avec des belles courbes, il faut qu'on revienne un petit peu sur les bases. Ce qu'on appelle la capacité, c'est en réalité une quantité d'énergie qu'il va pouvoir emmagasiner, stocker et restituer une cellule sous certaines conditions. Ça marche avec les cellules au lithium, mais aussi tous les autres accumulateurs électrochimiques, comme les batteries au plomb, jusqu'aux piles alcalines type AA. Sans rentrer trop dans les détails, ce qui produit le courant sur une cellule au lithium, c'est le déplacement des ions Li+, de l'anode à la cathode pour la décharge, et de la cathode vers l'anode pour la charge. C'est donc cette quantité d'ions Li+, que l'on peut déplacer, qui va faire la capacité. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de faire des allers-retours à chaque cycle, et par des phénomènes assez complexes, il y a des ions lithium qui ne veulent plus décaler. Ils sont là, ils zonnent, ils ne veulent plus transporter l'énergie, et pas moyen de les faire bouger. Et c'est comme ça qu'on perd en capacité au fil des cycles de charge-décharge. Comme je vous avais dit, c'est un peu comme si vous aviez une voiture, et que plus vous utilisez votre réservoir, à le vider et à le remplir, et plus la taille de ce réservoir est diminuée. Au début, il fait 50 litres, après 40, après 30, après 20 litres, après des années d'utilisation. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lire cette étude sur le vieillissement des batteries, elle est vraiment hyper sympa, et en plus, elle est en français. Vous vous demandiez pourquoi votre téléphone n'y tenait plus la charge, et au contraire, quand vous le chargez, ça chargeait beaucoup plus vite qu'avant, et bien c'est ça. D'où l'intérêt de mesurer la capacité de notre cellule de récupération, et de la comparer à celle de la cellule neuve, histoire de faire un bilan sur son état de santé. Du coup, on a juste à mettre notre cellule dans notre chargeur Lito-KK, et c'est bon ! Et ben non ! Puisqu'il y a un autre phénomène avec les batteries dont peu de gens ont conscience, c'est que la capacité, elle varie en fonction des conditions de charge et de décharge. Plus on va tirer du courant d'une cellule, et plus sa capacité va diminuer. On le voit très bien sur cet exemple, ce sont des courbes de décharge d'une cellule Sony US1850NC1. A 2A de décharge, elle fait environ 2,75A, et à 20A, elle fait 2,35A. Soit 17% de capacité en moins, pour la même cellule. Si on refait l'analogie avec la voiture, c'est un peu comme si la taille de votre réservoir, elle variait en fonction d'à quel point vous accélérez fort ou non. C'est quand même dingue ! Vous comprenez maintenant que pour une même cellule, neuve ou pas, en fonction de la manière qu'on a de la charger et de la décharger, on aura une mesure de capacité différente. Mais du coup, comment faire ? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et bien en fait, on a juste à utiliser la même méthodologie que celle utilisée par les constructeurs qui est renseignée dans la datasheet de toutes les cellules. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment trouver et lire une datasheet de cellules, je vous ai fait une petite vidéo dédiée juste ici. Bah oui, parce que quand on achète une cellule qui est donnée pour 3 ampères heures, admettons, et bien les 3 ampères heures, ils ne sortent pas du cul du singe. C'est bien les fabricants qui ont fait un protocole de mesure pour les trouver. Par exemple, sur cette datasheet de Samsung 1865028A, dans le tableau, on a une capacité nominale de 2800 mAh, minimum 2700. On descend, et là on découvre le protocole de mesure. D'abord, il faut faire une charge standard à une tension constante de 4,3 volts sous 1,4 ampères pendant 3 heures. Donc déjà, ceux qui pensent qu'une cellule, elle ne peut pas dépasser les 4,2 volts qui sont en PLS. S'ensuit une décharge standard avec un courant de 560 mAh, une tension de coupure à 2,75 volts. Tout ça à 25 degrés et dans l'heure après la charge standard. Et à la fin de cette décharge, Samsung nous assure qu'on aura minimum 2700 mAh de capacité. Sur des cellules qui sont neuves, bien sûr. Donc si je prends cette Samsung que j'ai récupérée dans une batterie d'ordinateur portable et que je veux mesurer sa capacité pour la comparer à quand elle était neuve, et bien il faut que j'utilise le même protocole que celui employé par le fabricant. Et là, les plus malins d'entre vous, ils ont compris directement pourquoi les chargeurs comme ça, ils ne sont pas adaptés. Parce qu'on ne peut rien programmer. On ne peut pas choisir la tension de coupure, on ne peut pas choisir précisément le courant, on ne peut rien choisir. Et cerise sur le gâteau, ce genre d'appareil, il mesure la capacité pendant la charge. Alors que c'est toujours écrit que c'est pendant la décharge qu'on mesure la capacité dans les datasheets. Alors oui, bien sûr, vous allez mesurer une valeur, mais elle ne sera pas comparable à celle d'origine mesurée par le fabricant. Parce qu'elle sera faite dans des conditions différentes. Donc il n'y aura aucun moyen de statifier sur l'état de santé de votre cellule. Et vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Le seul intérêt de cet appareil, ce serait de comparer des cellules entre elles, si on en met plusieurs sur la machine. Et là, vous pourriez dire, la cellule 1, elle a plus de capacité que la 4, mais on ne pourra rien dire d'autre. Du coup, l'unique moyen de pouvoir respecter le protocole du constructeur et d'en tirer des conclusions, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une charge électronique. Une charge électronique, c'est un appareil qui nous permet de charger et de décharger nos cellules en choisissant tous les paramètres. Il y en a de tous les types et de toutes les tailles en fonction de son besoin. Moi, je me suis penché sur ce modèle qui est vraiment pas mal. Je vais vous le présenter. On a un petit écran pour voir les informations et les paramétrer. On peut charger les cellules à tension constante, décharger à courant constant et même à puissance constante. Ça peut être pas mal pour tester comment réagit une batterie que l'on vient de fabriquer. Et bah ouais, parce qu'on peut y brancher une cellule indépendante comme celle-ci ou une batterie complète, si on veut par exemple tester les capacités d'une batterie qu'on vient de fabriquer. Pour ça, il faudra juste prendre le bon modèle de charge électronique qui fournit les bons courants et les bonnes tensions en fonction de notre besoin. Ici, j'ai le petit modèle qui monte à 5 ampères, 18 volts en charge et 30 volts, 20 ampères en décharge, ce qui reste pas mal. Et le truc qui rend cette machine géniale, c'est qu'on peut la brancher en USB sur son PC et on va pouvoir faire nos mesures directement via un logiciel et faire afficher de belles courbes de tension et de courant. Si ça c'est pas ouf, on peut aussi directement programmer des cycles complets de charge et de décharge et les enregistrer pour ne pas avoir à les refaire à chaque fois. Et c'est pas une sponso, c'est bien une machine que j'ai acheté avec mes sous et justement, vous avez été tellement nombreux dans la dernière vidéo à participer au concours que j'ai une petite surprise pour vous, j'en ai acheté une deuxième pour la faire gagner à l'un d'entre vous. Du coup, comme pour la dernière vidéo, si vous voulez participer, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et écrivez quelque chose en commentaire qui me fait comprendre que ça vous intéresse de jouer. Et tant qu'on y est, j'en profite pour tirer au sort les deux gagnants de la dernière vidéo qui sont Robin Bing et Le Monde en Miniature. Je vous laisse m'envoyer un email et les spots welder sont à vous. Allez, ça vous dit des petites mesures de capacité là ? Allez, c'est parti. Je me suis amusé à le faire sur tout un tas de cellules qui traînaient chez moi comme cette Samsung 28A. Hop, je la mets dans un petit porte-cellule bricolée. Je branche le plus sur le plus, le moins sur le moins. On va sur le PC. Je trouve la datasheet avec les conditions de charge et décharge. Je les renseigne sur le logiciel. Je commence toujours par une décharge, histoire que la charge commence sur des bases bien propres. On a donc une décharge à 0,56A jusqu'à 2,75V. S'en suit après, une charge complète à 4,3V sous 1,4A pendant 3 heures. Sauf que malheureusement, sur le logiciel, je ne peux pas mettre de consigne d'heure. Alors je vais mettre le courant de coupure le plus faible possible qui est de 0,1A. S'en suit après, la décharge standard. Alors on clique sur Start et c'est parti. Le boîtier se déclenche et on peut voir que la décharge commence avec un courant constant en rouge qui s'affiche à 0,56A et la tension en bleu qui va lentement diminuer. Une fois les 2,75V atteints, bam, ça passe sans tarder à l'étape du chargement. D'un seul coup, le courant passe à 1,4A constant. La tension en bleu remonte progressivement et dès qu'elle a atteint le seuil demandé de 4,3V, elle plafonne. Et là, c'est le courant qui va légèrement diminuer tout doucement jusqu'à atteindre les 0,1A qui est du coup la consigne de coupure. Et là, ça coupe. Une fois que la cellule est bien chargée, on a la décharge standard qui s'entame sur des bases bien propres, donc exactement comme avant, ça descend jusqu'à 2,75V. Et c'est là où on mesure la capacité. La durée totale du processus, ça a été 5h43, il ne faut pas être pressé. Et je ne vais pas vous mentir, mais j'ai un peu utilisé la machine du concours pour aller plus vite dans mes essais. Une fois que la décharge est terminée, on a notre valeur 1838 mAh qui correspond donc à l'énergie qui est capable de restituer notre cellule lors de la décharge précédée d'une charge standard. Je note cette mesure sur la cellule en question pour rapidement connaître ce qui lui reste dans le sac, tout comme j'ai fait pour toutes les autres cellules. Ensuite, j'ai tout renseigné dans un tableau pour comparer l'écart avec la capacité nominale et on peut voir qu'il restait 65% de capacité dans cette cellule, mais aussi qu'il y en a une autre à qui il reste seulement 52%, alors qu'elles viennent toutes de la même batterie d'ordinateur. On a donc mis en évidence quelque chose que l'on connaissait déjà, c'est que toutes les cellules ne vieillissent pas à la même vitesse. Celle à 52% de capacité, elle tire toutes les autres vers le bas lors d'un assemblage car elle atteint sa tension de coupure avant les autres. Et sur des cellules neuves, ça donne quoi alors ? Et bien justement, j'ai ces Sony US1850 NC1 que j'avais acheté pour pas mal de projets comme mon speedbike électrique ou ma batterie portable et certaines que j'ai gardées dont je ne me suis jamais servi. Elles n'ont même pas un seul cycle de charge, mais par contre, ça fait trois ans qu'elles sont dans les cartons. Je teste avec une, j'applique le protocole de charge-décharge comme dans la datasheet et après trois heures de moulinage, voici ce que ça donne 2511 mAh pour des cellules données à 2900. Et oui, on a perdu près de 15% de capacité juste en stockage. Ça vous étonne ? Bah pas moi, puisque on a juste mis en évidence un truc encore donné dans les datasheets qui est la perte de capacité dans le stockage à long terme. Et sur celle-ci, ils nous annoncent une capacité restante de 2228 mAh minimale après un an de stockage. Donc on est dans les clous. Maintenant qu'on a chargé ces deux cellules, la 28A de récupération et la Sony NC1 toute neuve, on va les mettre dans le Lito KK histoire de voir ce qu'ils nous auraient dit si on s'était fié à ces mesures. Et bah sans surprise pour la cellule de récupération qui était donnée à 2249 mAh, le Lito KK nous donne une mesure de 2737 mAh. La cellule étant donnée à 2800 mAh neuve, si on se base uniquement sur les valeurs du Lito KK, on se dirait que cette cellule est dans un très très bon état. Alors que non. De la même manière, pour la Sony NC1 qui a été mesurée à 2511 mAh, le Lito KK nous donne 2929 mAh. Donc on a quand même 400 mAh de différence qui est énorme, juste basé sur le fait qu'ils n'utilisent pas les conditions de charge et de décharge données par le fabricant dans la datasheet et qu'ils mesurent la capacité pendant la charge et non la décharge. Bref, j'ai fait ça sur plein de cellules, je vais pas vous faire un dessin, ça m'a aussi permis d'éliminer pas mal de cellules à 0V qui ne prenaient plus du tout la charge. Donc pas moyen d'en faire un truc, ça part en recyclage. Mais surtout, je suis hyper content d'avoir cette nouvelle machine dans l'atelier, je vais pouvoir faire des mesures de capacité aux petits oignons, ça va vraiment énormément me servir et surtout, j'ai une idée, on sait tous, enfin du moins, on a tous entendu dire que souder des batteries à l'éteint directement sur les électrodes trop longtemps, ça pouvait les endommager et j'avais cherché de mon côté et j'avais trouvé aucune étude sur le sujet. Donc maintenant qu'on a la machine, je me dis, on pourrait peut-être se faire notre petite étude, non ? Ou même, je pourrais même prendre des piles alcalines classiques style AA et comparer, voir si une Duracell, ça tient mieux que la pile de chez Action, par exemple. Voilà, des petites idées comme ça, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Enfin bref, si vous avez trouvé dans cette vidéo du contenu intéressant et utile, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur soutien gratuit que vous puissiez me faire. N'oubliez pas le petit concours et puis moi, je vous dis à la prochaine et bricolez bien.